1, 2, 1, 2. Alors, je vais vous faire participer, parce que c'est la digestion, mais il faut quand même se réveiller et tout ça, on ne va pas s'endormir, on ne va pas faire la sieste. Qui a déjà entendu le nom snapshot.debian.org ? Qui sait exactement ce qu'il y a sur snapshot.debian.org ? Il y a déjà un peu moins de monde. snapshot.debian.org, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit où on va récupérer des paquets qui ont été archivés tout au long de la vie de la distribution de Debian. Vous avez peut-être déjà vu que quand vous cherchez un paquet pour Stable, Testing et Unceable, vous avez des versions, éventuellement des backpores, des updates de sécurité, mais dès qu'une version ultérieure arrive dans Unceable, l'ancienne, pouf, elle disparaît. Et en fait, non, pas tout à fait, puisque depuis 2005, on archive sur snapshot.debian.org les paquets tels qu'ils ont été vus dans la distribution. Et ça permet de regarder un petit peu ce qui s'est passé il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, etc. Et éventuellement de voir toutes les versions intermédiaires, ou presque toutes les versions intermédiaires. Il faut savoir que quand on dit depuis le début, c'est depuis 2005 environ qu'on a commencé vraiment à archiver les paquets. On a des archives pour Debian, pour Debian Security, pour ce qui part sur archives.debian.org, pour Volatile quand ça existait encore, pour les backports quand c'était encore un truc séparé, etc. Donc on peut retrouver comme ça plein de choses. Donc si on regarde sur snapshot.debian.org, on voit qu'on a justement toutes les archives sur la partie gauche qui sont mentionnées. Assez souvent on va les taper dans Debian tout court, mais on peut avoir besoin d'aller voir ce qui se passe dans Debian Debug, qui est une archive à part, qui a été créée il y a pas longtemps, pour exporter tout ce qui est paquets de débugage. On peut aussi avoir besoin de Debian Security, ça peut toujours être pratique. Globalement, comment on fait pour utiliser snapshot.debian.org ? On va pouvoir sélectionner ici un nom de paquet source, ou bien un nom de paquet binaire. Alors je vous ai préparé, comme je disais, j'ai pas de slide formel, mais on va regarder un petit peu ensemble des recherches classiques. Ici, je me suis intéressé au paquet dpkg. Donc vous voyez peut-être l'url, c'est snapshot.debian.org, slash package, slash dpkg. On a toute la liste des versions qui ont existé un jour, depuis 2005, de dpkg. Vous voyez notamment des versions TIL de multi-arches et compagnie. C'est ce que j'avais essayé de mettre dans l'archive avant que le mainteneur dise non non mais ton truc c'est tout pourri, je remets ma version à moi. Et comme ça, on peut aller regarder le paquet source tel qu'il était dans l'archive à ce moment-là, et faire un diff entre ma version et la version du mainteneur pour voir un petit peu si j'étais complètement à côté de la plaque ou pas si mal en fait. Enfin bon, c'est un petit exemple complètement au hasard. Ici, un cas un petit peu plus intéressant. Pourquoi ? Parce que dpkg globalement, c'est un paquet source dpkg et le paquet binaire dpkg. Bon, il y a d'autres trucs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Un cas qui est beaucoup plus embêtant, c'est le cas du paquet source Linux. Pourquoi ? Parce qu'il fournit plein de paquets binaires. Et quand je dis plein, c'est vraiment plein. Genre l'ascenseur, on va à peine le voir tellement ça scrolle de haut en bas. Et ces noms de paquets changent avec le numéro de version du noyau. Votre paquet qui installe votre noyau Linux, c'est un linux-image-un numéro qui ressemble à un numéro de version du noyau-md64-386. Il y a plein de paquets comme ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, je vous ai pris à côté. Cliquez sur le 4.9.30-2 plus debu etc. Quand je vous disais qu'il y a plein de paquets binaires, il y en a vraiment plein plein. Pourquoi ? Parce qu'on a plein de composants qu'on peut utiliser dans l'odb installeur qui sont produits par ce paquet source. Maintenant, si on regarde notre Linux image, on voit qu'on a un 4.9.0-3 etc. Et là, pour une fois, dans ce table, on a eu un changement de version majeure. On est passé du 4.9.0-3 à 4. C'est une source un peu particulière, éventuellement de difficultés lors des mises à jour. Parce que le nom de votre paquet binaire installé sur votre système, maintenant, ce n'est plus le même entre 9.0 et 9.2 ou 9.3. Donc vous pouvez remonter à un autre paquet binaire produit par le même paquet source dans une version antérieure. Donc c'est vraiment la machine à voyager dans le temps. Donc c'est génial. Ici, vous avez une version ultérieure. On voit bien le 4.9.0-4 qui a remplacé le-3. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est un tout petit peu différent, que je n'ai pas mentionné sur cette page dès le départ. Donc vous avez un petit peu d'historique, ce qui s'est passé il y a quelques années, etc. Le truc qui est très intéressant, c'est que dans notre source 6.list, on peut mettre snapshot.debian.org, slash archive, slash Debian, c'est le nom de l'archive qu'on a recopié là-haut. Et ensuite, derrière, un timestamp, donc un neurodatage. Ici, on veut récupérer le composant main de la distribution Lenny, telle qu'elle était en 2009, en octobre, le 4, au moment du déinstall du 11h18. Enfin, qui s'est terminé 11h18, 00, heure UTC. Ça permet de simuler l'archive Lenny telle qu'elle était à ce moment-là. Du coup, on peut se téléporter dans le temps, pas seulement pour un paquet source, un paquet binaire dans une version particulière, mais on a la vision de l'archive telle qu'on l'avait à ce moment-là. Vraiment, la machine a voyagé dans le temps, c'est génial. Après, un problème classique, c'est que les archives, il y a un coup de tampon GPG qui est mis dessus, pour dire ce truc-là, c'est valable pendant une semaine, deux semaines, trois mois. Et au bout d'un moment, pas forcément les signatures, mais les clés qui ont été utilisées pour les signatures peuvent expirer. Donc vos systèmes de maintenant ne font pas confiance aux clés d'il y a 10 ans, qu'elles ne connaissent peut-être même pas du tout, parce que votre système vient d'être installé avec d'autres clés auxquelles on fait confiance. Du coup, on peut avoir besoin d'adapter un petit peu et de dire je vais dire à apt, ouais non mais le champ validantil, valable jusqu'à telle date, et bien hop, on l'ignore complètement, parce qu'on a besoin de prendre la machine à voyager dans le passé. Alors, j'arrête pas de dire que c'est trop bien, c'est trop bien. L'idée, c'était de vous prouver ça, pas par a plus b, mais par trois exemples. Le premier, c'est, on est en juin, on voulait reliser le 17 juin, et en juin on se rend compte qu'en fait, l'upgrade d'un système de base, installé avec toutes les options par défaut en DGC, vers Stretch, ne marche pas. Et bien je peux vous dire qu'en tant que membre d'équipe de publication, on n'emmène pas large. je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment on n'a pas vu ça avant. C'est dans ma to-do list pour la semaine prochaine à Cambridge, de dire qu'il faut mettre en place des trucs et des alertes, qu'on ait des mails et qu'on traite ces trucs-là. Parce qu'il y avait des trucs qui avaient détecté, mais personne n'avait remonté l'alerte. Maintenant qu'on a dit qu'il faut être mieux là-dessus, comment on fait pour résoudre le problème ? Et bien l'idée, c'est qu'on voit qu'à telle date, le job a dit « là, c'est pas bon ». Mais une semaine avant, le job disait « c'est bon, ça se passe bien ». Du coup, il y a un truc dans l'archive qui a bougé, soit dans DGC, soit dans Stretch, entre la date où ça se passait encore bien et la nouvelle où ça se passe pas bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est un bisect au niveau de l'archive. Donc vous connaissez peut-être les guides bisect qui disent « bon ben voilà, je pars de là, c'était bon, de là c'est pas bon ». Puis ensuite on coupe la poire en deux, on teste, et puis ensuite on regarde à gauche ou à droite. Là, j'ai fait exactement pareil avec tous les timestamps disponibles entre le timestamp qui correspondait à la date où ça se passait bien et le timestamp où ça commence à mal se passer. Donc on coupe en deux, on regarde, ça se passe bien, pas bien, etc. Et comme ça, en quelques essais, donc il y a juste fallu dans mon source 6.list que je dise « je veux utiliser Archive.nabian.org », « je veux l'utiliser à telle date ». En plus, c'était pas longtemps dans le passé, donc du coup, j'ai pas eu besoin de dire « on s'en fout des dates de validation des signatures, etc. » et ça permet de dire « voilà, il y avait tel paquet d'archives en telle version à gauche, la même chose à droite, le déinstall d'après, donc 6 heures après, et après, par élimination, regarder un petit peu ce qui s'est passé ». Au final, ici, c'était une update complètement anodine. « Oh, c'est un certificat de ce Java, il dépend de Java 7 ou de Java 8. » Bon, on change la dépendance, on met à jour sur... Et ça a eu un effet de bord qui a changé la façon dont les triggers des PKG étaient appliqués. Les mainteneurs d'APT, les gens de la Rolissime et compagnie ont commencé à chercher des raisons, des explications, etc. Mais on sait pas trop, c'est pas de bol, ça devrait pas arriver, mais ça arrivait. Et ça impactait la mise à jour d'une Debian de base. Vraiment pas de bol, mais grâce à ce mécanisme-là, on a pu savoir exactement ce qui s'est passé, à quel moment, et en gros, on était restreint à une liste de 10, 15, 20 paquets qui avaient bougé, qui étaient dans les systèmes effectivement installés avant ou après l'upgrade. Donc comme ça, ça a permis de limiter énormément le champ d'investigation, et tant mieux, parce que quand on a su quel paquet était impliqué, on n'avait pas d'explication. Donc si on avait même pas eu cette notion-là, on était perdus. Il me reste encore un peu de temps ? Il me reste encore un peu de temps. J'essaye de speeder, mais il y a plein de trucs à raconter. Ensuite, un peu après ça, on s'est retrouvé à dire « Bon, youpi, stretch est réalisé, donc maintenant on bosse sur buster ». En général, ce que j'essaye de faire, c'est de pas trop traîner avant de sortir une nouvelle version de débit installer, parce qu'il y a plein de changements qui étaient bloqués dans Unstable qui d'un seul coup se retrouvent à passer dans le testing, parce qu'il n'y a plus le gel en place, etc. L'autre problème, c'est qu'on a des compilations automatiques, des daily builds tous les jours de débit installer, et il y a des gens qui ont noté qu'il y avait un problème. L'installer compilé avec Unstable, en fait, pas marches. Écran noir. Donc c'est un peu nul comme truc. Sauf qu'écran noir, on n'a pas la main, on n'a pas de diagnostic, enfin, il n'y a absolument rien à faire. Donc du coup, ça, quand est-ce que j'ai eu le temps de commencer à traiter, c'était fin juillet, début août, en gros, pendant Depconf à Montréal. Et du coup, il s'est passé plein de choses entre-temps. On a beau conserver toutes les images intermédiaires qu'on a compilées, si jamais on veut recompiler une image avec juste un paquet différent pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ajouter du débugage, essayer d'ouvrir un canal pour taper des commandes et puis récupérer des fichiers, etc. En fait, on ne peut pas. On ne peut pas, sauf que, en fait, bien sûr que si, on peut. Alors, ça ne passe pas du tout. Je vais essayer de vous changer les couleurs rapidement. Non, tac. Oui, oui, non, mais ça... Tac. Bon, ça, c'était tango dès le départ. Ça, c'est bien. Alors, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est dans Débien Assaleur, j'ai fait un petit comique qui ajoute le support de snapshot.ts. Donc, j'ajoute une variable qu'on peut positionner, qui est le timestamp qu'on veut récupérer depuis snapshot. Et si oui, qu'est-ce que je fais dans le Débien Assaleur ? Globalement, lui, il utilise apt pour aller chercher les Udeb. Tous les trucs qu'on a vus au tout début, tous les paquets générés par le noyau, il va récupérer ça, mais depuis un miroir. Ce n'est pas inclus directement, c'est des binaires. Donc, on va aller chercher sur le miroir. Et du coup, quand cette variable est positionnée, j'utilise le snapshot.debian.org avec le timestamp qui va bien, ce qui me permet d'aller chercher les Udeb tels qu'ils étaient à telle date. Et là, de la même façon, j'ai pu progressivement dire « bah voilà, telle image fonctionnait, celle-là fonctionnait, fonctionnait, fonctionnait. » Et hop, c'est à ce moment-là que ça a cassé. Alors dedans, vous voyez le noyau qui est mis à jour et Systemd. Deux très bons candidats, surtout Systemd, on ne l'aime pas, c'est toujours sa faute et tout. Manque de pot, le noyau innocent, Systemd innocent. C'est LibExpat qui a tout cassé. Expat, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça faisait que Xorg se prenait une segfault et du coup, écran noir. Et du coup, pas d'entrée, pas de sortie, pas de contrôle alt et fin et compagnie parce que c'est Xorg qui gère ça. Donc, tout plantait. Le problème, c'est que quand j'ai eu du temps pour ça à DebConf, le problème, c'était de corriger tout seul parce que LibExpat, entre temps, avait été mis à jour. Donc, je me suis cassé un petit peu pour faire tout ça, juste pour découvrir que le problème était automatiquement résolu. Et pendant ce temps-là, on se dit, c'est bon, j'envoie le mail qui dit, c'est bon, tout se passe bien, etc. Et manque de pot, il y a eu un autre problème qui a recassé des biens à l'heure pendant que le problème s'était auto-corrigé. Et cette fois-ci, c'était Systemd. Ouf, c'est bon, le monde est cohérent. On a... Donc, en gros, j'annonçais le 8 août, ah, c'est cool, black screen, machin, compagnie, le problème est corrigé. Et un petit peu plus tard, c'était au retour de DevConf, le 19 août, ah ben, pas de bol, notre UDEV-UDEV, donc qui est la partie UDEV de Systemd qu'on utilise dans des biens à l'heure, il y a eu un changement de fichier de configuration, etc. Et en gros, tout ce qui gérait la couche d'input, tout ce qui est clavier, souris, touchpad, etc. Ben, le fichier de conf n'était pas présent et du coup, on n'avait aucune entrée dans des biens à l'heure. On avait X, mais on n'avait aucun moyen d'interagir avec. Et à nouveau, en partant de la dernière version qui fonctionne et en regardant la première qui semble ne pas avoir fonctionné correctement, donc c'est des choses qui avaient été vues par les downstreams, donc les PureOS de Pureism, etc. avaient ce problème-là. Mais en fait, ça venait d'une régression dans UDEV-UDEV. Et typiquement, en comparant timesample par timesample, on a bien le dernier qui était OK, le premier qui est KO, et on a bien les paquets impliqués, les versions avant-après, et c'est comme ça qu'on a un problème d'input et UDEV qui a été mis à jour. C'est probablement lui, et c'était effectivement le cas. Donc voilà, les snapshots, c'est bien, mangez-en, et puis voyager dans le temps, ça coûte pas cher. Ah oui, s'il y a des questions, je prends les questions. Oui, est-ce que ça t'a beaucoup servi lors de la migration de Debian 6 à Debian 8 ? Ces snapshots-là, pas du tout. Effectivement, pour la vidéo, j'ai donné un autre talk ce matin où je parlais de snapshots. Là, c'est des snapshots officiels faits par Dessa, l'équipe d'admin de Debian, sur lesquelles j'ai pas du tout la main. On peut voyager dans le temps et regarder un petit peu ce qui s'est passé. Ce que j'évoquais ce matin, ce sont des snapshots qu'on fait, on va dire en interne dans une société, dans une structure quelconque. On va figer une liste de paquets qu'on veut à un moment donné. Ça peut être une fois par jour, ça peut être une fois par mois, etc. Mais ça ressemble beaucoup, mais c'est quand même deux concepts différents. Et du coup, dans ReprePro par exemple, c'est possible de mettre en source un snapshot ? Je ne pense pas que ça pose de problème particulier. C'est juste une URL, je ne connais plus exactement les termes, mais c'est une upstream source, un truc comme ça. Donc ça doit fonctionner pareil. Le problème que tu risques d'avoir, c'est la validation de la signature gpg dessus. Donc il faut avoir les clés en local qui vont bien, etc. Ou probablement passer une option pour dire, les signatures, on s'en moque un peu. Ah oui, et vu que je n'ai pas de slide, je vais juste mentionner debsnap. D-E-B-S-N-A-P. Debsnap, plutôt que d'utiliser l'interface et d'aller chercher à la main le nom du paquet, le numéro de version, etc. vous permet de télécharger, par défaut, quand vous passez un seul paramètre, le nom d'un paquet source, il va vous récupérer toutes les versions de ce paquet source. Si vous passez paquet et version, il vous récupère la version en question de ce paquet-là. Mais vous pouvez aussi lui dire, donne-moi les binaires pour AMD64, pour All, pour i386, etc. de tel paquet dans telle version. Et comme ça, vous pouvez automatiser la récupération depuis le site sans avoir besoin de faire clic 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 dans une interface web parce que personne n'aime faire. Voilà. Qui présente quelque chose ?